Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui c'est lundi, c'est le début de la semaine, les matchmaking sont tombés, les nouveaux event ou pas sont tombés, les patchs en approche encore une fois. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et nous aider à éclater le plafond des 10 000 abonnés. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est encore plus simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Faites un petit combo, cloche, abonnement, Discord et comme ça vous serez bien les amis. Regardons tout de suite ce qui s'est passé en pop d'event durant ce week-end, est-ce qu'on a eu quelque chose ? On a l'épreuve de Loire qui va arriver d'ici vendredi sur mon serveur, c'est pareil sur beaucoup de serveurs, je vous dis vendredi. N'oubliez pas l'épreuve de Loire, c'est de la balle pour optimiser si vous êtes en KVK durant la phase des barbares qui plus est, c'est là qu'il faut tout claquer. Et sinon pas grand-chose, je vous ai dit, je suis classé 14e au plus grand gouverneur, donc je vais pouvoir débloquer Amanitore. Mais ça va être tendu de faire respecter le classement car le matchmaking du KVK est tombé, comme vous le voyez à présent. Dans 2 jours, 18h, 18 minutes et 1 seconde, on connaîtra nos adversaires. On est inscrit adversaire trouvé, c'est important le adversaire trouvé, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc nous, on est bien, on est propre, on devrait tomber contre les GST du 1365, donc ça va être très très tendu. Je vous le rappelle, les GST ont battu le 1254 de Benny lors de leur dernier KVK, ça va être très tendu. Mais on va bien voir, mais en tout cas, pour le moment, on est tranquille et je vous dis que le MGE, ça va être tendu, le plus grand gouverneur. Car justement, samedi, dimanche qui vient, on sera dans la phase d'entraînement de troupes du pré-KVK. J'espère que tout le monde va respecter le samedi le classement, sinon ça risque d'être compliqué. Qui plus est, si c'est compliqué, ça va être encore plus par la suite pour les prochains MGE car on sera en plein KVK et donc il n'y aura plus de classement. Donc peut-être plus de possibilités avant un certain temps d'avoir à Manitore. On continue sur le KVK, on finit juste avec les Evans, vous avez vu, il n'y a rien d'autre d'intéressant. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir un patch dans la semaine annoncée. Je pense qu'il aura lieu la semaine prochaine le patch, mais annoncé cette semaine, forcément, on est le 11 octobre, ça sera le patch Halloween. Il n'y a pas de surprise, il a lieu tous les ans ou sinon ils vont nous faire un double patch. Bref, venons-en au KVK et restons sur le système de matchmaking. Est-ce que le système de matchmaking est bugué ? Les amis, je vous en parlais, il y a deux semaines, le système de matchmaking a été revu. On le voit, l'équilibre est plus proche dans beaucoup de KVK, saison 2, saison 3. Donc on se dit qu'ils ont tout revu et que c'est mieux fait à présent. Mais regardez ce qui s'est passé, ce même vraiment m'a fait beaucoup rire et il est à l'image de la situation actuelle. Cette nuit, sur tous les gros KVK, le matchmaking a été finalisé et on en attend de voir contre qui on va être. Et le KVK de la mort avec le 1846, le 1556, le 1075 et le 1254. Notamment, regardez cette image, on les voit tous réunis autour d'un gâteau pour un KVK. Et Lilith est représentée à gauche. Et regardez, Lilith ne pose pas la main et ne coupe pas le gâteau. Et c'est exactement ce qui va se passer les amis. Puisque, regardez, Vest nous a fait notre ami Keryn sur le Discord, bien connu pour ceux qui sont sur le Discord. Si vous n'y êtes pas, qu'attendez-vous les amis. Et bien, regardez, il nous a fait le tour de ces KVK, de ces royaumes là plutôt. Et donc, le 1556, le 1846, mais je n'ai pas d'infos. Mais au final, ils n'ont aucun adversaire trouvé. Le 1075, pareil. Le 1254, pareil. Le 1960 et le 1306, eux, ont eu adversaire trouvé. Ils devaient tous se retrouver ensemble, ces six royaumes. Et regardez le screen. Aucun adversaire trouvé. C'est pour ça que je vous ai dit, quand il y avait écrit adversaire trouvé, c'était important. Aucun adversaire trouvé. Sur le 56, le 46 et le 54, c'est les trois plus gros royaumes du jeu. Et Lilith a décidé de ne pas les mettre ensemble. C'est tout simple. Il a décidé de ne leur mettre aucun adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'ils ne peuvent pas s'inscrire à cette session de KVK. Du moins, qu'ils n'ont pas d'adversaire. Donc, ils vont devoir tous se réinscrire au prochain KVK. Et au prochain KVK, il y a certains royaumes qui ne sont pas inscrits, qui attendent aussi. Ça va être très tendu. Mais du coup, le 1960 et le 1306 ne pourront pas être de la partie avec eux. C'est vraiment dommage. Mais je me demande comment Lilith va gérer ça. Et regardez, certains ont contacté le support VIP pour savoir comment ça se faisait. Qu'ils n'avaient pas d'adversaire alors qu'ils auraient pu les réunir tous les quatre ensemble. Eh bien, regardez ce que répond le support VIP. Je vous fais la traduction très rapidement. Ça dit qu'ils ne comprennent pas puisqu'ils n'ont pas de KVK. Le support VIP répond qu'il n'y a pas de royaume qui a été trouvé pour les affronter. Et c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est pour ça qu'ils ont non inscrit. Enfin, qu'ils n'ont aucun adresse à trouver. Il lui explique, la personne coupe la requête. Il explique qu'il y a trois des plus gros royaumes. Le 1, le 2 et le 3 qui ont la même chose. Donc, on ne comprend pas qu'avec le 10-75 non plus qu'ils ne les ont pas réunis. Et que ça fait deux mois qu'ils attendent pour se réunir. Et donc, le support VIP répond de manière assez claire. Donc, c'est César pourtant. Ah, remarque, non, c'est peut-être Martel à la pastille. Est-ce que la pastille... Ah, tiens, question. Oui, je crois que la pastille du support représente qui on a. Donc, c'est César, ce n'est pas Martel. Martel, c'est le support VIP plus plus. Donc, comme il dit, il n'y a pas suffisamment de royaume qui s'est inscrit avec une puissance suffisante pour leur créer un KVK. Le truc, c'est que la lutte des 8, c'est 8 royaumes minimum. Donc, s'il n'arrive pas à faire un équilibre en cumulant plusieurs royaumes, en sachant qu'il ne peut pas en mettre... Je n'en ai jamais vu plus de 4 dans une zone. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu plus de 3 dans une zone de départ. Je crois que c'est 4 au maximum. Donc, s'il n'arrive pas à trouver un équilibre sur les autres royaumes, il ne peut pas les mettre ensemble. C'est aussi simple que ça. Vraiment, moi, je pense que c'est là que ça a pêché. Ils avaient peut-être 1, 2, 3 ou 4 gros royaumes à mettre bien dans une zone tout seul. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'ils ne pouvaient pas en avoir 8. Et s'ils ne peuvent pas en avoir 8, ils ne peuvent pas les inscrire. Si ces 4 royaumes veulent être sûrs de combattre les uns contre les autres, c'est simple. Il faut qu'ils s'inscrivent en héroïque, en thème et pas en lutte des 8. En héroïque, en thème, on peut avoir seulement 4 royaumes. Et là, s'ils sont 4 royaumes suffisamment puissants, j'ai un doute pour le 10-75, mais il suffirait de lui additionner, de lui ajouter un petit royaume. Et ça suffirait. Et donc, là, ça serait parfait. Mais sinon, en lutte des 8, ça va être tendu pour eux de se réunir. Et il lui dit, il faut que vous inscriviez au prochain KVK. Enfin, à la prochaine registration, à la prochaine inscription possible. Donc, vous avez kiffé mon accent anglais. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ce gros fail, vraiment, je comprends que le 56, le 46, le 64, le 254, qui ne sont que des royaumes de Megafighter, et la grosse rage, j'aurai la rage aussi. Je ne manquerai pas de vous tenir informé, bien évidemment, de la suite. Ce qui m'étonne, c'est que certains joueurs sur ces royaumes-là, il n'y a qu'à prendre chez ce guilin, a des accès vraiment privilégiés, connaît du monde chez Lilith, forcément. Puisque moi-même, je connais, j'ai des contacts directs chez Lilith. Donc, lui, ça doit être un truc de ouf. Donc, forcément, il pourrait intervenir. Il pourrait peut-être demander à ce que quelque chose soit fait, rien que pour le spectacle, rien que pour la monnaie aussi pour Lilith, puisque c'est un KVK où ça va cacher de ouf, mais vraiment de ouf, parce que personne n'a pas lâché l'affaire. Mais pourtant, ils ne les ont pas mis ensemble. Et ils lui répondent, on ne peut pas faire ça à la main, ce qui est totalement faux. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant, dès qu'il y aura de l'évolution, ça sera le plus gros KVK qu'on n'a jamais connu, à mon avis, et je suis impatient de voir ça. Et je suis triste, quelque part, de ne pas être sur ce KVK, mais peut-être, celui d'après, on sera sur un KVK de la mort. On verra ça, les amis, même si contre les GST, ça va être très tendu. On va continuer et rester sur les KVK. On va faire le tour de ce qui s'est passé sur plusieurs KVK ce week-end et sur ce qui va arriver cette semaine. On le sait déjà, il n'y aura pas des votes, mais je suis impatient de voir s'il y a un patch. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de dev feedback aussi. J'espère qu'on aura un retour des développeurs très prochainement. regardons, alors, saison 1, on ne va pas y aller. Regardons ce qui se passe sur les différents KVK. Bien évidemment, on va aller voir les KVK les plus intéressants en saison 2. Ce qu'on a déjà fait, je crois que le plus intéressant, c'est le 10-37. Voilà, c'est le S1 10-37. On en a déjà parlé. Il a ouvert durant le week-end, 2 jours, 5 heures, 49 minutes et 59 secondes. Il n'y a qu'un royaume par zone. On est en standard, on n'est pas en lutte. D8, le plus puissant est normalement le 22-72 en haut à droite, suivi du numéro 3, le 22-61, puis du numéro 5, le 22-85, et pour finir, le numéro 7, qui est le 22-60. Alors normalement, c'est un paquet, et pourtant, on se retrouve avec le 22-61, qui est aussi impérium. C'est parce qu'après, il refait un tour dans l'autre sens. Donc vraiment, des très gros royaumes, des royaumes très intéressants, et des royaumes impérium. Et pourtant, regardez ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas forcément une vérité absolue, puisque les impériums ne sont pas ceux qui ont été placés dans les coins. Regardez le 22-72, qui est censé être le plus puissant en haut à gauche. Il n'est pas impérium. Et le 22-85, lui qui est en bas à droite, l'est. Donc c'est assez étonnant. Je pense qu'ils ont perdu leur statut impérium, peut-être après le matchmaking. Mais vraiment surprenant ce classement, c'est-à-dire que tous les royaumes sont proches et se tiennent. Donc celui-là, il faut le suivre cette semaine, puisque normalement, sauf erreur, en fin de semaine, ce KVK, avec des royaumes prometteurs, notamment le 22-72, même s'il n'est plus impérium, mais même le 22-85, a ses portes de niveau 4. Bon, ça ne s'est pas annoncé, ils sont à peine à 3 jours, qui vont ouvrir. Donc vraiment, c'est les royaumes à sud. D'ailleurs, on va re-checker les... On ne peut pas checker. Ils n'ont pas encore pris leur forteresse croisée. Normal, elles ne sont pas encore ouvertes. Dès qu'elles seront ouvertes, on refera un tour dans la semaine sur ce KVK pour voir les alliances qui ont pris chacune les forteresses croisées et voir ce que ça vaut. KVK à suivre, KVK avec royaume prometteur. On continue sur la tournée des KVK et cette fois, on va passer d'une saison 2 à une saison 3. Alors, il y en a certains, ils sont déjà à 19 jours, mais rappelez-vous, il y a plusieurs KVK intéressants en saison 3. le plus intéressant selon moi reste le S3-1050. Le S3-1050 qui reste solide comme quelqu'un. D'ailleurs, regardez, il y a un petit problème sur le 10-37. Je n'ai pas compris pourquoi et si vous le savez, je veux bien la réponse. Il est numéroté S1 alors que c'est un S2. Le S2-1037, ça aurait dû être son nom, et S1-1037. Vraiment étonnant. Je pense que c'est un bug, mais je n'ai pas compris pourquoi ils avaient foiré comme sa numérotation. Kevin, les calculs ne sont pas bons, il n'y a pas besoin de faire maths sup pour passer de S1 à S2. Retournons donc sur le S3-1050 qui pour lui a le bon numéro et les autres d'avant aussi. Le S3-1050 à 19 jours, 5 heures, 52 minutes et 28 secondes avec qu'un seul royaume bien évidemment par zone. 21-76 royaume très, très prometteur. Le 21-91 aussi. Deux royaumes vraiment qui pour moi vont probablement monter en puissance. Ça va défendre de celui qui va gagner ce KVK. On est sur la zone des terres du roi. Vous le voyez, je vous les avais déjà montré. Ils sont tous prêts sauf le Sian. Le Sian a l'air d'être en PLS pour le moment. Les autres sont solides, sont tous placés. Ça va être une méga baston. L'ouverture de ces portes, on est à 19 jours, devrait aussi avoir lieu en fin de semaine. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à 24 jours il me semble que ça ouvre donc vraiment à suivre. Cette semaine, on va donc avoir deux gros affrontements qui vont commencer. L'un en terre du roi sur un S3, l'un en terre en zone 4 ou zone 5. Ça dépend comment vous continuez la nouvelle rotation ou en zone 2 tout simplement sur un S2. Et pour finir sur la tournée des KVK à suivre et qu'on suivra toute la semaine les amis sur la lutte des 8. Il y a plusieurs KVK. Alors certains sont sur la fin comme vous le savez. ils sont à 33 jours mais plusieurs sont encore à 19 jours et on a bien évidemment notre pile rouge de la semaine. Je vous en ai beaucoup parlé durant la semaine dernière et on va continuer de le suivre. Le C1 11 83 Le C1 11 83 est un KVK très solide avec le 21 à 10 qui est probablement l'un des très gros royaumes à venir l'un des top 20 royaumes à venir. Alors après, ça va dépendre encore une fois comment ils vont gérer ce KVK 5 jours, 5 heures, 54 minutes et 13 secondes. Si on regarde au bout de 5 jours où ils en sont, évidemment, ils n'ont pas encore les portes qui ont ouvert. C'est celui où il va y avoir de l'action le plus rapidement cette semaine puisque si je ne dis pas de bêtises, les portes de niveau 4, celles-là, vont ouvrir après 7 jours. Donc, elles devraient ouvrir dans la nuit de mardi à mercredi. Quelque chose comme ça ou dans la journée de mercredi. on le voit, ces royaumes sont prêts à se battre. Ils se sont bien mis sur les zones. La Havane, Zahra, donc ça sera deux zones à suivre. Même si le Kameka ne va pas se dérouler, ne va pas se jouer ici, c'est quand même super important de bien voir ce qui va se passer là. ça va dépendre de la suite et bien évidemment ce qui se passera en Dimbroco. Alors, ce n'est plus du Dimbroco, c'est du Brookton et du Shiki et avant les Terres du Roi. On retourne les amis pour finir sur le 1256 et je vais vous reparler du MGE sur les gros royaumes comme le mien. Donc, comme je vous l'ai dit, si on regarde donc les MGE, le classement, ça nous est annoncé et il y a un classement qui est annoncé et une obligation bien évidemment de tenir ce classement. Vous le voyez, je suis 14ème et je dois faire 14 millions de points minimum au training et 17 millions de points au total. Regardez bien ça et n'hésitez pas en commentaire à me dire comment ça se passe sur votre royaume. Sur le mien, c'est comme ça et j'ai fait plusieurs très gros royaumes impériums. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, tout simplement, on a un minimum de points à faire, un maximum de points à faire et tout se joue lors du training. C'est pour ça que je vous ai dit que ça va être tendu sur le training du samedi puisque ce jour a été rajouté. Il n'était pas là il y a 3 ou 4 mois ce 6ème jour. Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire si vous êtes dans cette situation ? Vraiment quelque chose de bateau. Vous lancez les troupes bien en avance, le plus en avance possible. Moi, dès que j'ai su que j'étais classé et qu'il fallait que je fasse mes 14 millions durant ce premier jour de training, c'est assez simple. J'ai lancé mes écuries, j'ai lancé mes casernes et j'ai lancé mon champ de tir à l'arc avec un buff de 20 000. Donc, j'ai lancé 22 000 et je ne les ai pas encore accélérés. Pourquoi ? Car il va y avoir un buff dans la journée et je vais aller chercher une rune, bien évidemment, de training. Ça vous permet de gratter quelques jours d'accélérateur. Alors, quelques jours d'accélérateur, ça ne semble pas grand-chose. Vous allez me dire, au mieux, si je m'y prends juste après le FGE et que je sais que je serai classé pour le prochain, je peux gagner jusqu'à 15 jours fois 3, n'oubliez pas, voire fois 4 parce que je n'ai pas voulu lancer les balistes. J'ai mis qu'un boost de 5 000 donc 7 000 troupes, 7 200 troupes au total si je ne dis pas de bêtises pour les balistes dans 7 000. Donc, je n'ai pas voulu lancer d'accélérateur là-dessus mais pensez à le faire. Moi, j'oublie que trop souvent de le faire et c'est un peu complètement débile car ça me fait perdre quand même à chaque fois quelques jours d'accélérateur et même si j'en ai beaucoup, ce n'est pas une raison pour les claquer des accélérateurs. J'en ai pas mal et d'ailleurs, je vous montrerai dans la semaine un site plutôt intéressant pour le calcul de vos accélérateurs. On va finir les amis avec un KVK dont je ne vous ai que trop peu parlé mais qui est très intéressant. Forcément, on ne peut pas aller dessus. Regardez, il y a encore la brume. C'est un C111 72 en héroïque en thème. Donc forcément, avec la brume, on ne peut pas aller le voir mais regardez ce rapport fourni par notre ami Kevin. Il est solide. Les mecs ne plaisantent pas du tout, du tout. Si vous avez un compte là-bas et que vous pouvez suivre, n'hésitez pas à les suivre. On pourra voir la brume enlevée dans cinq jours. Donc en fin de semaine, on pourra aller suivre les fights là-bas. Regardez, Zenobia, YSS en défense sur une forteresse. De l'autre côté, en assaillant, on a en attaquant Ramsès, Nabucodonosor, second. Et regardez comme ça fait mal. Moins 279,6 millions du côté de Zenobia, moins 233,5 millions du côté de Ramsès, Nabu. Donc ça fait quand même mal des deux côtés. En termes de mort, c'est assez intéressant de voir qu'au final, il n'y a pas tant d'écart que ça. Donc à quoi se joue cet écart de puissance ? Puisque regardez, il y a 30,5 millions de morts du côté de Zenobia et 38 millions de morts du côté de notre ami Ramsès second. Eh bien, c'est très simple. Il n'y a pas de blessés graves, évidemment, du côté de Ramsès pour 9,5 millions de blessés graves du côté de Zenobia. C'est simple, c'est dû au fait que dans le rallye Ramsès, il doit avoir beaucoup de T4. C'est pour ça qu'au final, en défense, il y a beaucoup de T5. Et l'écart de puissance s'explique aussi à cause de cela et aussi via les blessés graves comme vous le savez. Mais ça fait très très mal puisque le cumul mort plus le T5 grave est supérieur. Mais l'écart quand même reste assez significatif de T5 contre T4. Je vous le rappelle, en KVK, on utilise beaucoup les T4. C'est nettement plus rentable que de claquer du T5 et en soin et en différence de puissance qui reste assez faible au final. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un col au 5 pouces bleus. Vous le savez, les amis, ça aide énormément en développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis, si ce n'est pas encore fait. Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous, une excellente semaine à tous, les amis. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Roche. Sous-titres par Jérémy Diaz et je vous dis à plus d'avoir regardé cette vidéo sur Roche. Sous-titres par Jérémy Diaz et je vous dis à plus